bonjour aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés du moment j'aime beaucoup la marque so bio éthique je vous en ai déjà parlé pour d'autres produits j'aime beaucoup surtout leurs gels douche je les trouve très très bien très très agréable pour la peau ça laisse un fini assez doux et puis ça nettoie par contre je dois admettre que ce shampoing à la pomme verte je vous en avais déjà fait une revue que je glisserai en barre d'infos si vous voulez la voir m'a un petit peu déçu alors il sent très très bon il lave très très bien les cheveux par contre moi qui est le cuir de mes cheveux un petit peu abîmé et sensible à cause du psoriasis ça me gratouille quand même un petit peu ça me démange un petit peu donc c'est pas tout à fait quelque chose qui est adapté pour moi par contre donc je l'ai utilisé plusieurs fois et puis au bout de plusieurs shampoings qui me démangeait enfin le lendemain qui me démangeait j'ai abandonné et c'est donc ma petite famille qui a fini donc c'est un très bon shampoing je pense qu'il peut être utilisé fréquemment mais pas si vous avez la base de vos cheveux abîmés par contre c'est vrai je me souviens il sent très 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 bon alors ça c'est un produit j'ai découvert dernièrement de la marque melvita c'est la gelée de douche aux fruits rouges oh la la oh le truc de fou ça sent mais bon ça sent merveilleusement bon c'est je veux pas dire c'était un plaisir de se laver mais si c'est encore un plus plaisir de se laver avec ce genre de produit c'est agréable ça nourrit la peau ça la lave c'est quand même ce qu'on lui demande et c'est tellement agréable d'utiliser je trouve que l'odeur reste quand même un petit moment sur soi c'est vraiment particulier les odeurs chacun aime ou n'aime pas donc allez le sentir si vous aimez mais foncez parce que vraiment au niveau de la peau c'est très agréable donc c'est la gelée de douche c'est vraiment parti très très vite parce que bon c'est vrai que quand on aime quelque chose on a tendance à la mettre un petit peu trop j'ai beaucoup beaucoup aimé je vous conseille vivement est ce que je leur achèterai oui mais alors oui évidemment alors dans l'une de mes commandes je ne sais plus c'est quel colis je crois c'était une vente privée c'est une vente privée je crois de daniel jouvence pareil je mets la revue en barre d'infos il y avait ce gel douche ne connaissant pas la marque évidemment si je la connaissais de nom mais j'avais jamais testé leur produit j'avais voulu essayer ce format que j'avais emmené en vacances alors c'était un gel douche marin et c'est vrai il y avait une super odeur fraîche quand vous l'utilisez on l'a donc utilisé cet été en plus le packaging est très pratique il y avait 200 ml emmené en vacances c'était hyper pratique est-ce que je rachèterai si j'ai l'occasion de commander de cette marque là oui je vous conseille même de l'acheter parce que c'était vraiment hydratant au niveau de la douche maintenant voilà il y a d'autres gel douche tout aussi bien mais je ne suis pas déçue par contre c'est clair que je vais garder l'emballage parce que ça se dévisse et c'est assez pratique pour pouvoir mettre autre chose j'ai terminé mon dernier hydrolat d'Aromazone donc ça fait un petit moment déjà ça fait bien trois semaines au moins que je l'ai terminé plus que ça même non ça doit faire un mois même c'était mon préféré c'est celui donc c'est l'hydrolat à la rose de Damas que vous retrouvez sur le site Aromazone c'est un excellent excellent produit il faut absolument que je vous prépare une revue sur la différence entre les hydrolats les lotions et les solutions micellaires faut que je m'occupe de ça je vais je vais mettre à l'écriture pour essayer de vous préparer quelque chose de bien pour revenir sur ce produit oui je vous le conseille de l'acheter il est vraiment très très bien la chose qui peut peut-être dérangeante effectivement c'est l'odeur tout le monde n'apprécie pas l'odeur de rose ça peut être gênant pour certains moi ça m'a pas spécialement dérangé par contre j'ai vraiment vu un mieux sur ma peau clairement par rapport à d'autres lotions là on voit quand même que que ça une action sur le visage ma peau était plus soyeuse j'ai trouvé que mes pores étaient un tout petit peu diminué honnêtement un tout petit peu c'est pas non plus flagrant j'ai trouvé aussi que ma crème après été plus rapidement absorbé enfin c'est vraiment quelque chose que je vous conseille énormément alors pas spécialement dans la marque aromazone quoique j'aime beaucoup cette marque là mais il ya plein de choses à essayer en magasin bio même pas que en magasin bio vous trouvez aussi des des hydrolats ou des lotions le plus naturel possible non vraiment est ce que je le rachèterai oui c'est pas prévu pour l'instant je pense plutôt racheter peut-être plutôt sur début d'année 2015 mais évidemment et je rachèterai celui là alors tout de suite avant je vous ai parlé d'un hydrolat je vais vous parler d'une eau florale de la marque so bio etique j'ai adoré ce produit alors si c'est un peu spécial parce que comme en fait j'avais fini mon hydrolat j'ai été dans mon super u voilà pas loin de chez moi et je me suis dit tiens bon faut que je m'achète absolument une autre eau florale et j'ai été sur la marque so biotique que j'aime tant j'en avais déjà eu à la rose et j'ai hésité parce que celui là c'était l'odeur de bleuet ça m'était un peu égale c'est normalement spécialisé plutôt dans les yeux c'est à dire pour apaiser vos yeux qui peuvent être gonflés moi j'ai utilisé clairement en comme un hydrolat sur tout le visage et aussi sur les yeux j'ai adoré ce produit je pense que je vais carrément le racheter je pense le mois prochain puisque je n'ai pratiquement plus d'hydrolat ou plus de lotion là vous avez un produit certifié bio je sais qu'il n'en existe un autre à la rose que j'avais beaucoup beaucoup aimé si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à passer une commande sur internet voilà dans la plupart des magasins que vous faites super u le clair au champ tout ce que vous voulez vous trouvez ce genre de produit et c'est très bien alors je vais juste émettre un tout petit avis négatif ça peut être l'odeur l'odeur est pas géniale honnêtement la première fois que j'ai utilisé je fais ouf c'est pas terrible voilà et comme j'utilisais le matin le soir pendant plusieurs semaines je me suis habitué à l'odeur mais on va dire que c'est pas l'odeur c'est assez très très fleuri c'est pas voilà je suis pas enchantée par contre exactement comme l'hydrolat dont je vous ai parlé juste avant j'ai vu des améliorations sur ma peau beaucoup moins sèche je veux pas dire qu'elle était plus hydratée grâce à ça c'est aussi l'action de tous mes produits après qui fait que ma peau est mieux mais ça y contribue et puis alors l'action sur les yeux c'est vrai que c'est très agréable à utiliser sur les yeux parce que c'est frais donc certainement il ya un côté rafraîchissant qui fait que ça dégonfle peut-être le contour des yeux moi je n'ai pas spécialement les yeux gonflés j'ai pas beaucoup de rimes j'ai pas beaucoup de cernes mais j'ai trouvé quand même que c'était un peu mieux et le dessous de mon oeil j'ai trouvé un petit peu plus hydraté mais vraiment un tout petit peu plus faudrait vraiment que j'utilise ça que pendant des mois et des mois pour vous faire un bon comparatif mais j'ai trouvé que c'était un très bon produit est ce que je le rachèterais peut-être je rachèterais plutôt une autre odeur que le bleu est mais oui oui je serai tout à fait oui je pense que je rachèterais et je vous conseille évidemment de l'acheter aussi alors on avait eu cette jolie petite chose qui s'appelle britannique c'était un shampoing que j'avais eu je crois dans je sais plus dans une box et comme ça fait très longtemps j'ai plus de box à part ma boîte à beauté c'est sans doute dans ma boîte à beauté que je l'avais eu donc c'était un shampoing bon la contenance n'était pas énorme elle faisait 50 ml moi je l'ai glissé dans mon sac de piscine donc vous voyez je l'utilisais une fois par semaine quand j'allais à la piscine j'ai trouvé que c'était un shampoing qui lave les cheveux évidemment c'est ce qu'on leur demande je n'ai pas trouvé ça extraordinaire honnêtement je n'ai pas trouvé mes cheveux plus beau plus soyeux plus mieux plus brillant il fait son boulot ça a lavé mes cheveux le contenant était assez pratique justement quand vous allez au sport je trouve c'est quand même plutôt pratique ou faire un voyage de quelques jours l'odeur était plutôt sympa c'était pas extraordinaire non plus voilà donc j'ai rien contre ce produit honnêtement est ce que je le rachèterais non ah enfin un soin de beauté vous savez c'est ce que je préfère tester donc c'est pur pulpe au férox ou dans la gamme férox je sais pas dire ce que c'est de la marque vels je sais absolument pas comment ça se dit j'avais vu ça dans un coffret avec une base à teint j'ai pas été vraiment très très enchantée par cette gelée elle est censée repulper hydrater la peau repulper j'ai pas trouvé hydraté bof j'ai honnêtement j'ai eu du mal à la terminer je me suis fallée force toi un peu à la terminer j'ai trouvé ça pas tellement tellement efficace est ce que je rachèterais non donc je vais pas en faire tout un speech franchement ça m'a pas du tout plu alors d'autres soins le masque crème anti soif de la marque claras alors voilà un très très bon basique pour les peaux déshydratés ou même juste en manque d'hydratation c'est vraiment un très très bon classique alors effectivement clara c'est un petit peu cher mais faut être honnête quand même moi j'en ai testé un paquet de masques mais alors un paquet et c'est vrai que celui ci est quand même excellent donc là c'est un format un format un échantillon j'en ai eu plusieurs ça faisait très longtemps en fait ça faisait bien au plus d'une année ouais plus de soit moi un an ouais parce que c'est un produit de la marque anti soif qui date depuis au moins un an que j'avais pas testé et puis voilà je les remis tout de suite ma peau il ya eu un coup d'éclat une hydratation au bout de une ou deux journées oui parce qu'il faut savoir un masque vous voyez jamais le résultat le jour même ou le soir même vous le voyez toujours le lendemain voire même le surlendemain donc non non c'est vraiment un excellent masque si vous avez l'occasion d'avoir un échantillon test le même si vous n'avez pas la peau déshydratée vous pouvez ça hydratera de toute façon votre peau ça ne pourra faire que du bien et ça lui donne un coup d'éclat c'est merveilleux je vous avais parlé il ya un petit moment déjà là j'essaie je vais faire travailler ma mémoire ça fait bien deux ans ouais au moins au moins un an et demi de ce fond de teint de la marque lavera donc c'est un produit bio certifié bio c'est pas toujours évident de trouver les fonds de teint corrects et certifiés bio et ben là j'ai trouvé mon bonheur donc je vous avais fait une revue que je glisserai en barre d'infos bien sûr donc là j'ai pas tout à fait terminé le produit mais je trouve que niveau d'heure il a un petit peu il a une drôle d'odeur donc voilà je l'ai pas terminé il a une odeur un petit peu bizarre pour moi voilà je le mets de côté je vais pas prendre de risques surtout sur ma peau je veux surtout pas en prendre par contre de ce que je peux vous dire ce produit là est très très bien il n'a pas alors il cache déjà bien les imperfections bon moi j'ai pas mal de rougeurs j'ai pas vraiment de boutons mais par contre j'ai pas mal de rougeurs il couvre parfaitement ma mes rougeurs il fait un teint unifié la seule chose que je lui reprocherai un petit peu c'est que il peut avoir en fin de journée faire un tout petit peu de zone de dessèchement donc on a la peau déshydratée c'est peut-être un peu ennuyeux pour toutes les autres mais alors foncez un fond de teint certifié bio qui couvre parfaitement votre teint qui reste quand même naturel on est d'accord on n'a pas du tout un effet plâtre rien du tout tout ça ça reste naturel moi je l'avais en teinte 01 et ben ouais c'est en plus c'est pas très cher franchement si vous avez l'occasion testez le est ce que je le rachèterai peut-être pas parce que j'aime bien tester plusieurs marques j'ai terminé également enfin presque terminé il en reste un tout petit peu mais bon voilà ça fait presque deux ans et demi que je l'ai j'ai terminé ma crème teintée élisabeth arden que j'ai adoré adoré j'ai juste j'aime pas spécialement les crèmes teintées parce que ça me convenait pas c'était pas si hydratant en fait les crèmes teintées c'est l'ancêtre des bébés crèmes tout simplement et moi ça me convenait pas j'arrivais pas à trouver celle que je voulais et puis voilà avec un échantillon d'où l'intérêt d'avoir des échantillons j'ai pu le tester j'ai trouvé que ça desséchez pas ma peau alors hydraté on va peut-être pas non plus exagéré mais bon en tout cas ça couvrait mon teint ça cachait mes rougeurs ça me donnait un joli teint et puis voilà c'était ça restait quand même un petit peu hydratant donc j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai essayé beaucoup de marques c'est la seule marque pour l'instant qui me convient testez le si vous avez l'occasion elle a rien à envier aux bébés crèmes je dirais même que moi j'ai essayé des bébés crèmes la plupart ne me conviennent pas moi ayant une peau normale déshydratée celle là par contre elle est parfaite teint soyeux beau lumineux j'avais beaucoup 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 aimé et là vous vous dites mais qu'est ce que c'est que ça elle a pété un plomb elle nous montre une peluche oui ma revue est terminée et je voulais vous montrer un produit que j'ai terminé j'ai en fait je suis tombé en amour comme dirait nous cousins francophones d'un dessin animé et oui à mon âge même si je me sens pas spécialement très très vieille je suis tombé amoureuse des lapins crétins alors non ne zappez pas je vais je vais vous expliquer pourquoi je suis tombé dessus il ya déjà plusieurs mois c'est même avant l'été je suis tombé voilà à la télé sur je sais plus france france je sais plus quoi je vous remets je sais plus sur quelle chaîne ça passe le soir voilà je rentre du boulot en plus une journée de merde franchement une journée de merde je suis tombé sur ce dessin animé là et voilà je suis resté vous savez des fois on est un petit peu hypnotisé par la télé là ça a vraiment été le cas hypnotisé par le dessin animé et en fait j'ai ri j'ai ri parce que ils sont complètement attendrissant du coup et ben maintenant alors je dis pas que je regarde tous les soirs non je regarde pas tous les soirs mais j'ai pris quand même un peu l'habitude de regarder alors si vous trouvez ça débile c'est pas faux c'est effectivement des lapins crétins mais ils sont tellement touchants voilà ce qui est amusant avec ce dessin animé là en fait c'est que ça touche plusieurs générations alors les tout petits vont voir le côté ben voilà petit lapin ils font des bruits ils sont amusants les ados vont trouver ça délirant et les adultes peut-être comme moi vont voir un double sens ils sont très enfantin donc parfois ils sont extrêmement touchants leur caractère c'est des caractères simples si vous me suivez vous savez que j'aime bien la simplicité et puis c'est marrant c'est délirant et j'ai adoré donc voilà donc mon compagnon pour me taquiner pour mon anniversaire il m'a offert voilà il était à toys et il m'a offert cette petite peluche qui me fait bien rire il est mignon avec tout plein avec ses petites oreilles et en plus il fait du bruit est-ce que vous avez envie d'entendre les bruits qu'il fait je vois que plusieurs m'ont répondu oui donc je vous fais écouter vous avez juste appuyé sur son ventre et écoutez voilà le fameux bruit du lapin crétin il en fait un autre ouais voilà ça me fait d'irer et le dernier c'est son rire donc voilà il ne faut pas toujours toujours essayer de se prendre un petit peu au sérieux donc si j'ai bien compris en plus c'est une production française donc voilà un peu de chauvinisme ne gâche rien je vous mets deux trois petits extraits vous comprendrez pourquoi il me plaise autant et puis il faut d'avoir parfois pas trop se prendre au sérieux se dire non non ça c'est pas de mon âge ça je dois pas faire ça marche aussi dans la mode la mode des fois vous dites non je peux pas faire ça je peux pas faire ça faites vous plaisir vous serez toujours une personne belle si vous portez vous faites ce que vous aimez donc voilà donc moi j'assume c'est une chaîne beauté plutôt mais j'aime bien vous parler de choses parfois autres la dernière fois je crois que je vous avais parlé d'un livre donc voilà là je vous parle des petits lapins crétins si vous êtes curieuse et j'espère que vous êtes curieux et curieuse allez voir au moins je suis sûre que si vous êtes des gens qui aimaient rire ça vous fera rire et puis en plus des fois il y a des doubles sens que qu'un enfant peut pas comprendre je me rappelle un épisode j'essaierai de vous retrouver l'extrait de vous le mettre où il y a un film qui existait dans les années 80 c'est rencontre du troisième type avec un réalisé par Spielberg avec un acteur français où il y a une scène voilà de rencontre et ben voilà je sais pas si c'est la petite touche french du dessin animé à un moment il y a un lapin qui fait une rencontre du troisième type donc c'est très très amusant ça faut être un peu âgé pour le comprendre et les petits clins d'oeil sont vraiment amusants voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une merveilleuse journée et je vais terminer avec le petit lapin crétin et je vous dis bye bye bah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada